Gilles Récourt de Bourgie, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la Chambre FNAIM Paris-Ile-de-France. On s'est déjà vu autour de la loi Allure par rapport à deux interventions que Mme Duflo a faites. Et cette fois, j'aimerais vous parler de l'encadrement des loyers. Clairement, dans 70% du parc locatif, c'est bien ça, français, il y aura... Voilà ce qui se passera. Et en gros, entre 20 et 25, 26, peut-être même 30% des loyers seront amenés à être considérés comme excessifs et devront être ramenés dans... Et devront être baissés. Voilà. Qu'en êtes-vous ? Écoutez, déjà, ma première réaction, si vous voulez, c'est qu'on parle d'un système extrêmement complexe. Et tout ce qui est complexe, on sait ce que ça donne sur le terrain après. Donc, elle parle d'un loyer médian de référence avec un loyer maximum et puis il y aura aussi un loyer minimum. Et qui va être en charge de lancer ces loyers de référence, donc zone par zone, ce sera le préfet. Donc, déjà, je lui souhaite bonne chance parce que quand on regarde le système de référence géographique, on s'aperçoit qu'ils sont en train de cumuler sur des zones de prix très différentes des loyers médian de référence uniques. Et je ne comprends pas comment on pourra construire des vrais loyers de référence. Et puis, le deuxième problème, c'est qu'on prévoit évidemment des exceptions. Alors, si vous avez un appartement ou une maison qui est dans une situation exceptionnelle en termes de prestations ou de vues, eh bien, là, par contre, le bailleur pourra sortir du loyer médian de référence maximum. Mais par contre, une fois que le locataire sera rentré dans les lieux, donc il aura déjà signé son bail et donc il aura accepté les conditions du bail, il pourra contester pendant trois mois ce fameux montant de loyers exceptionnels. Donc, je ne vous raconte pas le nombre d'encombrements juridiques que ça va provoquer. Et en ce qui concerne les 30% de loyers qui sont censés baisser, les 26 à 30% ? Alors là aussi, c'est magnifique parce qu'on décrète que, en gros, dans 30% des cas, les propriétaires vont devoir baisser leur loyer d'une manière significative. Moi, je pose la question, que font les bailleurs, les petits bailleurs privés qui ont acheté un bien, qui ont pris un emprunt et qui ont organisé, si vous voulez, les remboursements des mensualités en fonction du loyer ? Si vous avez 30% des loyers qui vont baisser, vous allez avoir 30% des propriétaires bailleurs qui vont être en très grave difficulté. Et alors, il faut aller jusqu'au bout parce que, très concrètement, très grave difficulté, eh bien, ça voudra dire que la banque va être patiente une fois, deux fois, et puis après, il va y avoir un problème réel. Et donc, la banque qui aura récupéré le bien va devoir s'occuper en direct de l'avenir du locataire en place. Donc, je ne vous raconte pas, dans le concret, encore une fois, quels sont les problèmes auxquels les locataires, finalement, vont être confrontés. Le débat est loin d'être clos. Je pense qu'on aura l'occasion de se rejoindre à ce sujet. Je vous remercie pour l'heure. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501